Hey, what's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à nous demander un début de partie, comment faire en solo sur Zetsubu Noshima. Je me suis dit, allez, je vais enregistrer un petit gameplay et je vais leur faire ça. C'est vrai que c'est pas la map la plus facile dans Black Ops 3, et c'est une préparation qui est vraiment très longue. Donc moi j'ai mis à peu près, il me semble, une heure pour avoir l'arme améliorée, et après j'ai tenté de faire le secret, je vous montrerai ça à la fin. Donc tout d'abord, manche 1, la seule chose que je fais, c'est que je regarde la pierre en fait, pour savoir quel crâne prendre en premier. Donc voilà, j'ai fait les points jusqu'à là, manche 2, manche 2, on regarde tranquillement les défis sur le pylône. Et ce que je fais, moi tout simplement, c'est que je vais faire également une boîte. Donc je prends le crâne de la stèle de la première salle, et je vais faire une première boîte juste pour avoir une arme de début de partie, voilà. Donc on est tombé sur la coude à, c'est plutôt pas mal. La dernière fois que je suis tombé sur les singes, j'ai relancé directement, j'avais pas d'arme. Et là du coup, on part directement remplir le premier crâne, voilà. Au niveau des Gobble Gum, alors je vais pas en prendre en début de partie, il me semble qu'au milieu de la partie, j'ai dû choper Accro des atouts. J'en ai pas pris au début volontairement, parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément les mêmes Gobble Gum. Donc voilà, donc y'a pas de problème au niveau des Gobble Gum, vous mettez ce que vous voulez. J'ai ouvert la deuxième porte, vous voyez qu'on peut voir directement, donc j'avais les points, mais je voulais vous montrer, on peut voir à travers en fait le logo de la deuxième stèle. Qui fait comme ça, vous pouvez prendre un peu d'avance et aller chercher directement le deuxième crâne, voilà. Donc on remplit le deuxième crâne à la manche 2 également, ça nous fait gagner un petit peu de temps. Et une fois qu'il est rempli, on va aller le reposer et on va prendre n'importe quel des deux crânes restants, ça on s'en fout, puisqu'on fera les deux crânes un peu plus tard. Et à la même manche dans la partie, voilà. Donc on pose le crâne et on en prend un troisième. On se retrouve, donc là j'ai refait deux petites manches, tout simplement j'ai ouvert les portes, je fais quelques points également. Donc là je vais poser le premier saut. Ce que vous pouvez faire, donc là je ne l'ai pas fait dans la vidéo, mais vous pouvez directement descendre la petite cage en fait pour capturer l'araignée directement après. Et pareil, j'ai repassé une manche, donc manche 5, je vais directement mettre le courant. Donc le courant, c'est pareil, tranquillement on ouvre tout ça. Hop. Voilà, donc là j'ai activé le courant tout simplement à la fin de la manche 6, donc j'ai ouvert, j'ai fait mes petits points tranquillement, vous voyez j'ai 4860 points, donc c'est plutôt pas mal. Et je vais également, donc c'est à la manche 6 en fait que je vais faire mes deux autres crânes, vous voyez que j'ai dû ouvrir les deux autres portes. En plus il faut savoir que quand vous activez vos crânes, vous gagnez quelques points, donc c'est toujours bon de gagner quelques points pour pouvoir ouvrir une porte supplémentaire. Également dans la vidéo, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je ne vais pas mettre en fait mes défis, je ne sais plus ce que j'ai eu, je devais faire un truc genre tuer des zombies dans un piège, etc. Parce que les défis ne sont pas les mêmes à chacune des parties, donc ça après c'est vous qui directement vous débrouillez pour faire vos défis pendant la partie. Même chose, je ne vais pas vous montrer directement à quelle manche je récupère telle ou telle pièce du bouclier ou du masque, puisque de toute façon vous devez les récupérer quand vous accédez à la zone dans laquelle se trouve la pièce, donc voilà, ça c'est de la logique après. Après, je ne vous ai pas montré tout ça, donc manche 6, on est parti, on va faire le crâne. Et vous avez pu voir qu'en fait, je n'ai pas encore eu la manche des araignées, elle va arriver à la 7, donc c'est plutôt pas mal qu'elle arrive à la 7, j'ai pu récupérer comme ça beaucoup plus tôt mon crâne. Une fois qu'on a le crâne directement, on va aller hypnotiser dans le sous-sol du bunker les affiches, les portes, etc. pour prévoir l'amélioration de l'arme après. Alors donc vous avez vu, j'ai hypnotisé directement l'affiche, on va revenir ici pour hypnotiser la porte également. Et on va hypnotiser le trou un peu plus loin là-bas. Il faut savoir en fait que dans cette partie, j'ai commencé par faire un début de solo et après je suis parti pour faire le secret, vous allez voir un peu plus tard dans la partie. Hop voilà, et en même temps comme on a ouvert ici, on en profite, on cut les cocons pour directement récupérer la pièce du pack à punch. Donc voilà, ça c'est pareil, je vous l'ai mis, mais c'est de la logique, c'est comment vous accédez à la zone, vous le faites également. On se retrouve à l'A7, donc à l'A7 comme je vous l'ai dit, j'ai eu les araignées, c'est là qu'on va récupérer donc la première pièce pour l'arme, pour la 4T4. Vous avez pu voir également qu'au passage, j'avais fait une deuxième boîte, j'avais récupéré la Weevil tout simplement parce qu'en fait, il faut quand même pas mal de munitions sur cette map. Et on n'a pas forcément, voilà, beaucoup de points pour en racheter sur le mur, etc. Donc j'ai préféré directement acquérir une deuxième arme. Manche 9, j'ai été tué le scientifique qui possède la petite fiole verte, voilà, donc à ce moment-là, je vais aller récupérer directement la troisième pièce. Donc ta troisième pièce du pack à punch et la troisième pièce de la 4T4, directement sous l'eau. Et là, on ne va pas perdre de temps, on va pouvoir directement donc aller crafter la 4T4. Vous avez pu voir au passage que j'ai aussi acheté mastodonte, donc ça, même chose, une fois que vous avez ouvert vos portes, etc., n'hésitez pas, vous pouvez acheter mastodonte. On se retrouve à la manche 12, donc vous avez pu voir que j'ai récupéré accro des atouts. En attendant, là, la manche 12, je commence à améliorer mon arme, donc j'ai récupéré directement le seau, ici, multicolore. Je vais également utiliser mon crâne pour hypnotiser le mur, faire un trou et du coup, j'ai commencé à planter la graine pour la plante, du coup, pour la mazamune. Hop, voilà, on hypnotise le mur, on plante la graine, on arrose. Et à la manche 12, je vais également aller tuer l'araignée, puisque voilà, j'ai des petites armes tranquillou. Donc franchement, en solo, l'araignée, elle n'est vraiment pas compliquée à tuer. Vous voyez, je l'ai fait avec la HG40 sans problème. Et vous avez pu voir également, alors ça, il faut faire attention, en fait, il faut bien anticiper la chose. Quand vous tuez l'araignée, en fait, ça passe une manche. Donc, bien aller arroser avant la plante. Et vous voyez, j'y retourne, du coup, à la fin de la manche 13, pour aller arroser la plante sous-marine une deuxième fois. J'ai également fini mes défis. Donc, à la manche 13, je vais directement aller taper avec le bouclier électrifié la petite nacelle pour descendre, aller chercher directement le petit tube à essai bleu qui se trouve dans les bras du squelette. Donc, j'avais fini. Dans cette partie, il me semble que j'avais eu des défis qui n'étaient pas terribles. Sinon, les défis, franchement, vous pourriez finir assez rapidement. Je dirais qu'à la 8 ou à la 9, si vous tombez sur des bons défis, ça peut être assez rapide. Et donc, on se retrouve à la manche 14. On va aller arroser une troisième fois notre plante. Tranquille. Et à la manche 15, on va pouvoir la récolter. Donc, à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai gardé un zombie à la fin de la manche, hormis à la 15, parce que je savais que j'avais les araignées. Du coup, je suis directement redescendu chercher la pièce. Et directement, on ne perd pas de temps, on améliore l'arme de toute façon. Ça ne sert à rien d'attendre. On va directement l'améliorer. Vous allez pouvoir en même temps que j'ai amélioré ma AG40. Je vais commencer à améliorer un petit peu mes armes pour aller affronter le boss directement en bas. Mais vous allez voir d'ailleurs que je n'ai pas pu l'affronter. Vous allez rigoler. Vous allez voir à la fin de la partie, il s'est passé un truc. Vous allez franchement vous marrer. Donc là, en fait, si vous voulez commencer votre run à la manche 15, vous avez fini. Donc, j'ai mis à peu près, il me semble, une heure parce que j'ai dû arroser les plantes, etc. Donc, une heure pour arriver à cette manche 15. Ceux qui veulent commencer à tourner, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire à partir de cette manche. Il faut compter à peu près une heure. Je pense qu'en allant un peu plus rapidement, il faut compter à les trois quarts d'heure, je dirais, en allant vraiment rapidement pour préparer cette map. Ensuite, j'ai laissé le gameplay. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai continué pour essayer de faire le secret en solo parce qu'en fait, moi, je voulais tout simplement lancer un run et tourner dans la salle du boss en bas. Donc là, j'ai commencé à planter directement mes graines pour avoir tout simplement le missile. et vous allez voir également qu'il n'est pas nécessaire d'arroser tout simplement les plantes avec la masamune à chacune des manches ou la 4x4 d'ailleurs à chacune des manches. Vous allez voir que la première manche, tout simplement, je n'ai pas arrosé. Vous voyez, je n'arrose pas du tout avec mon arme spéciale. J'ai complètement oublié et je vais le faire en fait aux manches suivantes. Et vous allez voir qu'en fait, je vais quand même obtenir le missile. Donc voilà, ce n'est pas obligatoire. Je pense qu'il faut le faire simplement une fois. Et voilà, à la manche 15, tout simplement, je commence à planter mes graines. Ce qui fait qu'en fait, ça va tout décaler jusqu'à la manche 18 pour récupérer le missile. En même temps, vous avez pu voir que j'ai tout simplement récupéré le Gobble Gump qui me permet de me téléporter. Donc je l'ai fait directement à la 15 également. On se tp, puis on va récupérer directement le premier petit engrenage. Et en même temps, on va aller électrifier directement la Tyrolienne. Alors beaucoup m'ont demandé en solo comment on fait pour faire la Tyrolienne. Vous l'imprenez et quand vous êtes au-dessus de la plateforme, vous appuyez sur le bouton qui vous permet de donner un coup de couteau. Donc moi, c'est rond parce que je joue tout simplement avec le joystick pour m'allonger. Je ne sais plus d'ailleurs c'est quoi le nom. Mais pour ceux qui mettent les coups de couteau avec le joystick, vous appuyez sur votre joystick pour descendre directement sur la plateforme. Et vous voyez qu'à la 16 en fait, il y a seulement à la 16 que j'arrose la plante. Je ne l'ai pas fait à la 15. Donc ça ne dérangeait en rien en fait. Tout simplement, j'ai pu obtenir le missile quand même. Donc on se retrouve directement à la manche 18. Vous voyez que j'ai eu le missile. Hop, pas de problème. Et du coup, on va aller défoncer directement l'avion. Et du coup, on est directement au dernier engrenage. C'est l'engrenage qui nous manque. Et on va pouvoir ensuite aller défoncer le boss. Alors quand vous dégommer l'avion, quelque chose qu'il faut faire attention, c'est que vous écoutez bien au niveau du son. Si vous avez un casque, vous allez pouvoir entendre dans quelle zone la pièce va retomber. Donc moi, elle est tombée au laboratoire A. Je l'avais entendu. Donc j'ai fouillé un petit peu autour du laboratoire A. Elle peut tomber devant le bunker ou au laboratoire B. On va se retrouver à la manche 21. J'ai fait quelques boîtes. J'ai récupéré des gobblegums, etc. Et vous allez voir que j'ai oublié un truc. Et que je ne vais pas pouvoir affronter le boss. Franchement, un gros, gros fail de ma part. J'ai voulu laisser le gameplay comme ça pour vous montrer un petit peu. Surtout de ne pas oublier cette pièce qui est vraiment très importante. Sinon, vous ne pourrez pas affronter le boss. Franchement, c'est un truc. Je ne pensais même pas qu'on pouvait mourir là. En fait, j'ai tout simplement oublié de prendre le masque pour affronter le boss. On ne peut pas remonter. Ah si, j'aurais pu remonter. Vous voyez, le truc était passé en verre. Je ne l'avais pas vu. Et je me suis fait tuer par le gaz. Et franchement, ça m'a fait rager. J'ai passé, je crois, une heure et quart en tout pour préparer les secrets, etc. Et j'ai complètement oublié de reprendre un masque. Ce qui fait que je suis mort. Là, j'allais remourir. Du coup, je ne voulais pas niquer mon accro des atouts. J'ai fermé l'application. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, les potes. Que ça vous aidera, vous aussi, à préparer vos débuts de partie. Alors, je sais qu'il y a plein d'autres façons de faire. Il y en a qui font d'autres manières. Et voilà, il n'y a pas, évidemment, une manière unique de le faire. En tout cas, j'espère que ça aidera ceux qui n'y arriveront pas. Je vous dis à très bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Prenez soin de vous, les potes. Tchuss !